Musique Coucou tout le monde ! On est reparti sur du Hydronir et je pense qu'il est temps de quitter cette parcelle. On l'a vraiment bien fait progresser et il reste une dernière parcelle que l'on n'a pas développée dans cette série ou dans les précédentes. Donc je me dis qu'on va l'acheter et on va voir un petit peu ce que l'on peut faire sur place. Mais avant je voudrais décorer un petit peu plus ici, mettre des murs, des portes, peut-être un toit et utiliser ces nouveaux blocs que je n'ai pas encore pu placer. Alors j'ai un petit peu formé hors caméra, j'ai rajouté une autre rangée, une autre couche de foreuses. On m'a dit dans les commentaires que c'est vraiment un système lasagne et exactement là on a les foreuses, le sol, la terre, foreuse, sol, terre, foreuse. C'est vraiment système lasagne. Et on m'a demandé dans les commentaires pourquoi est-ce que je ne mets pas un mur plutôt qu'une rangée de tapis roulants. Ce n'est pas un hasard, je ne me suis pas dit, je n'ai pas oublié que l'on peut mettre des murs. La raison est simple, je ne veux pas cacher mon installation. Je veux la voir et voir les modes de terre tomber, même les fenêtres cachent partiellement. Alors que là ça fonctionne très bien et on a déjà cette rangée qui cache partiellement donc je ne peux, voilà, je peux juste mettre là et ça ne bloque pas plus la vue. Franchement si je le pouvais, je les aurais mises encore plus basse, vous voyez que ça roule sur le sol. Mais bon ça je ne peux pas le faire donc ouais c'est comme ça. Alors, regardons un petit peu le système, donc là j'ai même mis, regardez, 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 ouh ça ne fonctionne pas 100% du temps, on va voir. Attention, poum poum, on a ça là. Et derrière j'ai rajouté là des tapis roulants, comme ça vous voyez, l'étage au-dessus, hop hop, on voit ça là. Et alors je me suis rendu compte que les modes de terre ne fusionnent plus sur les tapis roulants, contrairement à ce qui était le cas auparavant. Ce qui veut dire que franchement on a vraiment, alors ça ne sert absolument plus à rien ça, ça ne sert plus du tout. Ouais, donc je me demande si dans le futur on va avoir des machines qui font les plus grosses boules de terre. Parce que là, tel quel, il y a autant de boules de terre qui sortent que ce qui rentre. Ça peut être utile par exemple si je fais des grosses boules moi-même et que je les mets sur les tapis roulants. Mais sinon, voilà. Bon, alors, là, pendant qu'on continue d'accumuler des sous, d'ailleurs je vais, je commence à ressentir un petit peu l'impact aux performances. Oui, voilà. Voilà, ça, ça va faire du bien de fusionner le tout. Je vais voir un petit peu pour la déco. Alors je me rends compte qu'on a une porte. Alors on pourrait mettre la porte peut-être à ce niveau. On va essayer de mettre au niveau là. Très bien. Et il va falloir fermer cet endroit. Est-ce que je peux... Ouh, je vais peut-être devoir fermer en fait ici plutôt. D'accord. Je veux une pièce. Tac, 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 tac. Et je pourrais passer en dessous, mais il va sûrement falloir réarranger l'échelle. D'accord. Et donc on va fermer là déjà, mais je n'ai pas de mur. J'ai pris des blocs, j'ai pris ça pour le toit, j'ai pris des piliers, des morceaux de piliers. Mais d'accord. Donc on remonte et normalement j'ai des sous à la surface pour acheter ces nouveaux blocs. Est-ce que on ne va pas prendre la bourrette ? Ça va me faciliter les choses. Ok. Alors, on se pose là. Là, t'es sous là-dedans. Je devrais en avoir dans le véhicule. Ouais, je les vois. Où il me reste ? Ouh, 32 000 dans... Alors j'ai de l'argent un peu partout maintenant. Je pense que je dois avoir 100, 150 000 au minimum. Même peut-être 200, 300 000 c'est possible également. Alors du coup, porte en bois, fenêtre. On va prendre une fenêtre ou deux. Allez, on va prendre deux. Je crois que j'en ai besoin de beaucoup de ça parce que c'est quand même à l'intérieur. Ah, les murs. Ça, j'en ai pas pris. Alors ça, il va. Euh, non. Ah, il faut les mettre dans... Dans ça avant. Ouais. C'est plus simple. Directement les mettre dedans. Le problème, c'est... Hum... Ok. Si je ramasse ça et que je le mets comme ça... Oh, ça va être la misère ça. Ok, ça fonctionne mieux comme ça. Apparemment. Ok. Bon, ben, très bien. Un paquet de murs. Oh, oh. Euh... Ça fait... Oh, ça prend de la place et... Je peux pas... Si, je peux... Oh, j'ai eu peur. Ok. Donc, il faut un paquet de murs. Voilà. Ça va déjà faire l'affaire pour le début. Et voir combien est-ce qu'il m'en faut de plus. Avant de... Ah, c'est vrai. Comme ça. Hop. Hop là. Et on va en dessous. Et pendant ce temps, normalement, mes sous s'accumulent. Et... On va essayer de faire le plus gros bijou du monde. Un truc du genre. Est-ce que je vais utiliser le fer ? Je vais probablement, oui, en faire une arme. Une grande arme. Et on va garder le cloutium, vu que je n'ai plus besoin de... Oui. Euh, alors. Euh, tu es là. Du coup. Comment on m'y prend ? Peut-être une fenêtre de chaque côté. Ça, c'est un mur. Je vais me le placer là. Un autre mur. Ah, c'est pas bon. Ça, c'est la fenêtre. Ça, c'est un mur. Moi, je t'ai mal placé. On a dit une fenêtre de chaque côté. Donc, tu vas là. Il faudrait peut-être en faire à l'étage également. Comment est-ce que je vais me faire ça ? Ah, ça a ramassé le reste encore. Quand on le fait tomber. Ça, c'est pas top. Ok. Donc, finalement. Est-ce que tu me laisses passer ? Oui. On va te mettre là. Si, je peux te mettre là. Voilà. Avec une case, une demi-case en retrait, ça va mieux être pour nous. Ok. Ah oui, ça utilise moins parce que... Ah, il va falloir déplacer l'échelle. Ah, la question, c'est... Quel côté est l'intérieur et quel côté est l'extérieur ? Parce que là, je pense que je suis... Je suis du mauvais côté. Mais ça fait plus joli, je trouve, du côté là. Comme ça. Allez, on y va comme ça quand même. Sinon, je sais qu'on va me critiquer dans les commentaires. Hum, alors. Dommage. Ça fait pas très joli. Donc, on va essayer de... Il me faudrait peut-être reculer ça d'une case. Mais... Ah, là, je l'ai figé. Même si je retire d'une case, ça va pas être centré. Ça va s'arrêter là, à ce niveau-là. Mais ça va pas être centré. Il va toujours avoir le trou là. Ouais, donc je vais voir pour... Quoique non, il n'y aura plus le trou là. Alors, est-ce que j'ai toujours mon marteau ? Ça, c'est le marteau de construction. Ouais. Ok. Hop. Si je prends toi. Je me mets... Là. Hop. Bon, je pourrais le faire en zigzag ou autre plus tard. Bon, maintenant, je peux prendre toi. Et boucher là. Là. Et je pourrais mettre une deuxième rangée pour passer... Hop. Ah, ok. Faire gaffe à ça. Mais, ouais, c'est une idée. Alors là, ce que je voudrais faire, c'est voir si je peux atteindre là-haut. Et si je peux passer au travers dans le sens là. Donc, on va passer par là. Et on va grimper. Ok. Alors. Comment est-ce que je vais m'y prendre ? Est-ce que j'ai plus de sol ? J'ai plus de sol. Bon, il faudra grandir là. Bon, on va acheter tout ça. Alors. Hop. Ah, mon cas. Oh, j'ai eu peur. Ah. Là. Je dois m'accroupir pour passer. Pourquoi ? Alors, toi. Ici. Ok. Montez. Peut-être passer par là. Je ne voudrais pas sortir d'ici. Ah, ça bloque parfois. Ok. Allez, mets-toi là. Il va falloir sûrement retirer ça également. Pourtant, ça ne bloquait pas dans mes tests. Ok. On va mettre ça temporairement. Ah. Un petit peu embêtant. Un petit peu embêtant. Maintenant. Voilà. On va fermer. Et on verra. On verra. Alors. Il va falloir creuser maintenant. Je vais essayer de ne pas aller trop profond là-dedans. Juste, peut-être juste pour mettre ma plateforme. Et aller vers là. Ouais, je me limite pas mal en espace en fait, en ne voulant pas aller là-bas. Progresse. Si seulement je pouvais lâcher une bombe nucléaire, là, ce serait top. Mais ça va détruire trop de choses. Quoique. Peut-être une petite bombe nucléaire serait pas mal. A la rigueur, je perds quelques... Je la mets là-haut. Ou là. Je perds quelques échelles, mais c'est pas trop grave. Alors. On va pas la mettre trop haut parce que j'ai peur que ça ne... Ouh, j'ai peur. Oh, ok, c'est pas grave. Ah, il me faut... Ouais, j'ai ce qu'il me faut. Un interrupteur. Ceci a passé là. Peut-être un tout petit peu plus vers là. Voilà. Ici, il serait mieux, je pense. C'est toi. On va retirer. Ouh, j'ai peur que ça détruise trop, là. C'est toi, là-haut. Hum, j'espère que là, on est bon. Vous êtes prêts ? Je croise les doigts. POM ! Ok, le mur est toujours là. Ah, ok, j'ai perdu un peu d'escalier. Ah, laisse-moi passer. Ouh, on va remettre ça là. Et là, j'ai effectivement ma plateforme. Oh, j'ai plus de... Ok. Ok, donc là, je vais pouvoir zigzaguer. Ah ah ah, il y a encore la fumée là-haut. Alors. Petit trou là. Là, je vais pas sortir la bombe. Je devrais pouvoir passer facilement. Et on se rapproche, hein ? Je me dis, je préfère... Le chemin là. Et après, essayer d'aller tout droit pour voir si je peux l'atteindre. Je sais pas si... Il faut calculer bon, mais... Bah, s'il y a suffisamment de pente pour l'atteindre. Ok. Alors, les dernières. Ah, on peut pas poser. Oh, j'espérais pouvoir passer au travers. Bon. Alors, je pourrais quand même me faire... Ah, quoique, je sais pas si je peux me faire un chemin pour sortir. Ouais, on peut pas construire. Ah, dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Je pense que c'est une occasion ratée du développeur de... Vous voyez, de ne pas nous laisser construire à l'extérieur. Il n'y a pas vraiment de raison. Il devrait faire que la parcelle nous permet de creuser, mais que l'on peut construire partout. Parce que ça nous permettrait de faire des choses automatisées, beaucoup plus intéressantes. Par exemple, je pourrais mettre un capteur à la surface pour quand j'arrive avec mon véhicule, vous voyez, à la sortie tout en haut, ça active les fours pour qu'ils sortent le lingot. Ça transporte le lingot. Ça le fait tomber là-dedans. Et ça le dépose dans mon véhicule. Il y a ce genre de choses. Je trouve que le développeur rate un bon petit potentiel à côté. Bon, alors, je vais arrêter mon mur là. Il est pas tellement utile. Il est fait. Voilà, si le four, on peut passer. Et maintenant... Alors oui, d'ailleurs, au passage... Tiens, je vais laisser les choses se faire là. J'ai acheté ça il y a pas mal de temps. Je l'ai acheté en même temps que le sablier. C'est un des outils du mode créatif que l'on peut utiliser ensuite en mode normal. Je l'ai jamais du tout utilisé. Donc là, je viens d'y penser vu que je voulais essayer d'atteindre la grille. Alors, j'ai pu passer au travers de cette grille en marchant. Mais apparemment, on ne peut pas passer au travers. C'est celle-ci. C'est là qu'il y a mon... Oui, c'est là qu'il y a mon installation. Je pourrais peut-être mettre Xav en dessous. Elle va garder. Alors là, ce que je veux voir, c'est à quelle hauteur pouvons-nous aller ? Et est-ce que je peux prendre un screenshot de la carte ? Alors... Hop, on remonte. C'est intéressant. Par contre, il y a une sacrée... Oula ! Il y a une sacrée inertie. Ah ! Alors... Il y a une sacrée inertie qui fait que ce n'est pas très agréable à contrôler. Et donc, le sablier est un des autres outils du mode créatif. Ouh ! Alors, pour le screenshot, l'autre problème... Oh ! Je suis à la hauteur max, là. Oh ! Je ne peux pas aller plus haut. Oh ! Je ne peux pas aller plus haut pour... Oh ! Je suis déçu. Ok. Alors, du coup... On a cette parcelle. On a la parcelle là-bas. C'est tout ? Il n'y en a pas d'autres, en fait. Oui, j'ai les deux parcelles, là. Là, on voit le magasin. Les magasins. Ah ! Donc, en fait, c'est super pratique pour... Et donc, là, il me faudrait acheter la parcelle, là. Bon, je ne vais pas m'en servir souvent. de cet outil. Donc là, j'en profite. Hop ! 7000. Et celle-ci est théoriquement la plus grande, je pense, dans le jeu. Et creuser de la terre froide est plus dur, je pense. Alors, faisons un petit tour. Ok. Qu'avons-nous, là ? D'accord. Là, c'est d'où on vient. Là, on a le village de pêche. Et on a un océan infini. Mais je vois... Quoi que... Je ne peux pas aller plus loin. Je suis à la bordure. Je pensais, vous voyez, pouvoir au moins atteindre cette zone. Alors, tiens, ça me fait penser. On m'a dit au premier village, finalement, les Lucioles étaient sous la tente. Donc, ça serait en dessous, là. Oh ! D'accord. C'est sûrement pour faire de la lumière. Je dois sûrement trouver des libellules. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et à les utiliser comme lumière. Oh ! D'accord. Ce serait intéressant. Alors, hop. Oh ! Ça s'achète ! Ça s'achète ! Ok. Je ne savais pas que ça s'achetait. Ça coûte 48. Oh, il me reste 137. Ok. Ok. On va essayer de trouver un insecte la nuit. Pas de... Ici. Et on va voir si on peut se faire un... C'est quelque chose. Alors, on va passer à la nuit. Hop. Ah ! Ah ! Je n'ai pas besoin d'aller en chercher. D'accord. Il y en a déjà dedans. Ce n'est pas des libellules ? C'est quoi ? Les fireflies ? C'est des... Ah, des lupiottes. Ok. Ah, très bien. Ça peut être marrant. Je peux m'acheter un paquet et me faire un petit chemin long de la route. Vu que je n'ai pas besoin de les poser. Mais, donc, voilà. On revient à la journée. Bam. Bon. Alors, on va lâcher ça. Et maintenant, on va voir combien est-ce qu'on a obtenu d'argent. Finalement, j'ai laissé. Ça ne bug plus. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, côté or. Oh, oh. Ça arrive tellement vite que... Et ça, c'est rempli à ce niveau-là à nouveau ? Ok. Donc, toi. Combien est-ce que tu vaux ? Oh, purée. Deux millions. Ok. Bon, on va te chauffer. Ensuite, le fer, on va devoir le garder. Ah. J'ai essayé. Ok. Toi, on va le garder parce que c'est vrai que j'en ai besoin pour... Purée 169 000. Ok. J'ai autant de valeur en faire que... Très bien. Et alors ? Ok. Ok. 2818. Mais j'en ai utilisé un paquet entre-temps pour mes machines. Donc, ouais. Normal qu'il y en ait quand même moins. Alors. Là. Je vais voir laquelle a le plus de valeur. C'est le noir qui est la plus rare. Ah. Ok. Donc, ça vaut 90 000. Ok. Ou, ça, ça vaut plus. Moins. Bon, quasiment. L'équivalent. Donc, on y va avec la rouge. Oh, purée. J'ai vraiment quelques problèmes de perfs dans le coin. C'est là. Et ça, c'est le marteau de forgeron. Et donc, toi, au total, tu vaut 3,2 millions. 3,2 millions. Ok. Oula. Alors, toi, on va te vendre. Donc, on va te poser là. Ok. J'espère que personne ne va la piquer. Le cloutium et le fer doivent aller en haut. Pour les nouvelles machines. Alors, j'ai en fait largement assez de fer là. Donc, je vais faire une arme avec l'autre. T2. Ouais, c'est ça. Ah, du coup. Je vais en faire quoi ? 4 pour démarrer. Et maintenant, je vais faire également, hop, une brilleuse. Et, on se débarrasse de ça. On le met à la surface. On ne se débarrasse pas. On le transfère. Hop. Hop. Je veux. C'est un bug. Ok. C'est bizarre, mais en le positionnant bien, ça veut bien se transférer. Par contre, je sens la perte, la chute de FPS. Il faut le mettre vertical, sinon, il se bloque, apparemment. Ok. Alors, maintenant, du coup, on retourne en bas. Oula, j'ai un avion de chasse qui passe juste à côté. Je ne sais pas si on l'entendait. Ok. Ah oui, le fer, le fer. C'est rare qu'il y ait des avions de chasse qui ne passent pas loin de chez moi. Donc, on va le réchauffer. Et là, je devrais faire ma plus grande épée jusqu'à présent. Après, je ne sais pas s'il y a une limite de taille. Ah, j'ai pas mal discuté avec le développeur et j'ai oublié de lui poser cette question. Quelles sont les limites ? Est-ce qu'au bout d'un moment, on est au max ? Ce qui serait dommage, à nouveau. Parce que je voudrais bien envoyer une épée qui fait toute la pièce, là. Ce serait tellement bien, tellement fun. Allez, hop. Non, ce n'est pas encore assez chaud. Ouh. Ouh. Ok. Et toi, tu vaux combien ? 2,6 millions. Ok. Bah, transfert. Boum. Et maintenant, je n'ai plus qu'à aller acheter cette nouvelle parcelle. Alors, je n'ai pas utilisé les blocs de toit, mais on pourra peut-être faire une maison ailleurs. Il va me falloir... Ah. Ok. Ça, on n'en a pas besoin. Ok, on va prendre toi. Et on retourne à la surface. Ah. Je me demande ce qui se passerait avec le casque. Est-ce que je pourrais voler avec le casque et la brouette ? Ça va tester, ça. J'ai pas mis pause. Il semble l'avoir mis pause. Ok. Alors, le casque. Ah. On peut. On peut. Ok. D'accord. Du coup. Oh. Oula. Ah oui. Bon, ça, ça va là-dedans. J'espère que j'ai toujours mes bijoux et que rien n'a été perdu. Il va falloir acheter un paquet de tuyaux. Il va me falloir de la bombe nucléaire. Vu qu'on a du T2, autant aller en profondeur. Hasard qu'il y a du T3 dans le jeu, mais on ne peut pas encore le miner. Je crois peut-être qu'avec des bombes nucléaires, on peut le miner, le miner, le nucléer. Alors. Mon épée. On ne peut pas vendre ça là. C'est... Toujours les gemmes. Et le collier. Donc là, j'ai 5 millions au minimum. Et alors toi, tu vas là-dedans. Et on va vendre. Je vais poser 5,8 millions. Ouh. Première fois que j'ai autant. Et là, je me dis, on va acheter les bombes nucléaires. Les tuyaux. Les tuyaux sont juste à côté. Ok. On va poser ça là. On ramène le véhicule. Donc, tu cours. Est-ce que je ne peux pas mieux poser le véhicule ? Voilà. Comme ça. Si tu peux ramasser de là. Je vais poser là-bas. Ça bloque la vue. C'est dommage. On s'en débarrasse. Oh. Voilà. Et donc là, il y a pas mal de boutons. Pas mal de bombes nucléaires. Ça commence même à ramer tellement il y a de choses dans le véhicule. On va payer ça. Hop. Mais bien. Parce que si tout n'est pas dans la plateforme de vente. Euh. Je paye tellement que je sors de. C'est pas assez grand pour afficher le prix. Ok. 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 Du coup. Il reste quand même beaucoup d'argent. Et bah là, on va à la nouvelle plateforme. Oh. Il faut récupérer les sous. Il faut récupérer les sous. Sinon, je ne vais pas pouvoir l'acheter. On va à la nouvelle plateforme et on l'achète. Alors, ce n'est pas évident de conduire avec autant de choses. Mais on arrive. Sur place. Ça rame. Je me demande si c'est le véhicule. Mais également, c'est possible que ce soit les gemmes. À la base. Je me dis que les gemmes doivent s'empiler. Et il faudrait peut-être un système automatique pour les transformer. Les combiner, quoi. Alors. On est bien. Donc là, on est. Waouh. C'est chaud. C'est baladé. Où est le. Oh. Ok. Je ne peux pas passer par là. D'accord. Voilà. Du côté là. Et je pense qu'on arrive. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vendre là ? Ou non. C'est juste la plaque. Oh. Stop. Stop. Ok. Ok. Et. C'est à nous. Ouh. Et je crois que c'est la plus grande parcelle du jeu. Si je ne me trompe pas. En tout cas, au vu de la carte. D'ailleurs, regardons là. On est en haut. Ouais. C'est la plus grande. La seule qui pourrait rivaliser est Drake Quarry tout à l'est. Mais même là, on peut voir qu'elle est. Je dirais peut-être 15, 20% plus petite. Alors. Ce que je ne comprends pas, c'est ce petit symbole. Donc. Théoriquement. C'est ça là. Ah non, c'est moi le symbole. Le petit symbole bleu, c'est moi. Dans le passé, il n'y avait pas d'indication de notre position. Et maintenant, c'est moi. D'accord. Bon. Alors. On va s'arrêter là. Dites-moi si vous avez une idée de ce que l'on peut faire. Quel type d'installation. Je suis un peu à court d'inspiration actuellement. Pour être franc. Donc. Si vous avez une idée de ce que l'on peut faire là. Dites-le moi dans les commentaires. Je suis preneur. Et peut-être que du coup, je vais suivre votre proposition. En tout cas, merci à vous. Bon week-end. Bon dimanche si vous regardez ça au moment de la publication de la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501